Salut les amis bienvenue dans ce vlog, c'est rare que je fasse un vlog donc j'espère que vous serez indulgents avec moi pour la qualité un petit peu pourri C'était pour vous présenter le Geek Ali qui a eu lieu les samedis et dimanches 11 et 12 août 2018 à Saint-Denis de l'île de la Réunion Et c'était le premier salon de la pop culture Geek Réunionnais, nous sommes certes sur un petit caillou au milieu de l'océan indien, bon ça se trouve là, juste là, non là, ben putain zoom, voilà juste là Ça n'empêche pas que nous apprécions tout autant la pop culture Au rendez-vous de ce salon, il y avait de la nostalgie, du cosplay, de la danse K-pop, plein de danse K-pop, des tournois de jeux vidéo, de la musique d'OST japonais, de la musique de générique de dessin animé de notre enfance, des jeux de rôle, des jeux de cartes, des shows de combat au sabre laser Bref, c'était chargé, très chargé pour deux jours C'était vraiment sympa d'y retrouver mes amis, de vous rencontrer aussi et de découvrir de nouvelles choses comme par exemple Run Fab Lab qui a un concept très intéressant je trouve Et je vais laisser la personne qui était présente au salon vous expliquer le concept On met à disposition tout un tas d'outils numériques et de machines numériques, de l'impression 3D, de la découpe laser, de la découpe sur le plastique pour faire des stickers ou de l'impression sur les t-shirts On fait de la broderie numérique aussi, on a tout un tas d'ateliers en fait et on met à disposition des gens tout un tas d'outils numériques, notamment des Lego en 3D, des Lego robotiques, on fait de la programmation informatique Et notre but c'est de former les gens pour qu'ils apprennent à utiliser ces outils et qu'ils fabriquent tout ça Et vous pouvez même venir en famille parce qu'on fait des ateliers Marmaille où on va apprendre aux enfants à programmer des Lego, on va apprendre aux enfants à fabriquer des petits objets Comme celui-ci, un petit avion découpé au laser sur lequel on pourra par exemple graver leur nom On est là pour partager l'outil numérique et mettre à disposition la connaissance On est derrière le Canal+, au milieu de la Technopole à Saint-Denis On a des grands locaux de 250 m² avec notamment 5 imprimantes 3D, une salle de réunion, de formation, un atelier de bricolage Vous pouvez nous appeler, toutes les coordonnées sont sur runfablab.re Vous pouvez nous appeler, vous pouvez venir, visiter, passer la porte et vous allez découvrir de nouvelles idées Nous donner des nouvelles idées pour que nous et nos adhérents on puisse aussi avancer Et en fait l'idée c'est de partager les idées pour créer des nouvelles choses Bon, c'était pas un placement de produit, hein, lorsque j'en fais un, je vous le dis clairement quand même Bref, saviez-vous qu'à La Réunion et P'tit Lou nous développons aussi les jeux vidéo ? Et ouais, je vous laisse avec les membres du collectif Bouffetang qui vont vous présenter deux de leurs jeux vidéo Oh mon dieu, mais on est filmé, on exclusivité C'est le meilleur jeu au monde et c'est super génial de voir des joueurs tester, c'est vraiment cool C'est sur Android et iOS, ça s'appelle Star Floyd, donc c'est un jeu qui est en cours de développement Par l'équipe de Bouffetang, donc il y a plus de 7 personnes qui ont travaillé sur ce jeu Donc c'est du rétro pixel art, énormément d'animation, il y aura une grosse cinématique Je vois que c'est un TARDIS, non ? C'est une boîte d'APS téléphonite qui peut ressembler à des boîtes connues, c'est vrai C'est vrai que le capitaine est british, c'est vrai qu'il peut y avoir des ressemblances Maintenant nous nions toute ressemblance à un personnage fictif au réel, totalement fortuites, exactement Et sans transition, on va parler d'un jeu qui est disponible sur Steam Qui était disponible le jour même du Kikali sur Steam Donc vous pouvez y jouer, peu importe où vous êtes si vous voulez Alors Fantasy Ball, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de sport en arène à 4 joueurs avec des personnages fantaisistes A savoir un magicien, un guerrier, un chasseur et un voleur Ça se passe dans une arène où il y a 4 buts qui sont dans les coins de l'arène Et il y a différents modes de jeu, mais le mode de base c'est le mode Rumble Où en fait chacun joue pour soi Et c'est le dernier joueur qui a touché la balle, qui marque le point C'est très intense, très frénétique, ça se joue avec très peu de boutons En gros on change le personnage, on se déplace et on utilise le pouvoir Une partie, un match dure 3 minutes, donc c'est vraiment très rapide Il n'y a pas de jeu en ligne, c'est uniquement du jeu local Le but c'est que les gens jouent ensemble autour, sur le même canapé Comme si on jouait à un Mario Kart par exemple pendant une soirée Depuis hier ça fonctionne très bien sur le salon, c'est vraiment un super événement Les gens ont l'air de beaucoup apprécier le jeu Donc voilà, un super retour pour l'instant Le jeu est disponible depuis hier sur Steam Il est en vente à 9,99€ Et l'objectif c'est de le sortir plus tard sur console A savoir Xbox, PS4 et Switch Restons dans les jeux vidéo si vous le voulez bien Un peu plus rétro cette fois-ci avec Sébastien de Geek Me All Un férus de oldies qui a pour ce salon ramené directement sa chambre en fait C'est marrant Salon, chambre, jeu de mots, jeu de mots Ah Coucou, coucou, comment vas-tu ? Et bien je vais super bien, surtout en te voyant Encore plus Ah, ça fait plaisir En fait nous voilà, on regroupe le tout aujourd'hui On va parler de l'association Geek Me All De la chaîne YouTube Geek Me All Nous on oeuvre pour la préservation de la pop culture et du rétro gaming Toutes ces belles choses des années 70, 80, 90, début 2000 On le présente sur une expo Donc des vieux jeux vidéo, des vieux jouets De la pop culture musicale avec des blind tests musicaux Voilà Le fond des années 80, 90 Voilà le but qu'on retourne en enfance sur notre cendre Et que la jeune génération puisse découvrir toutes ces petites choses Ces petites émotions qu'on a pu avoir avant Attends, deux secondes Parce que c'est trop lourd ce truc Voilà Bon, en voulant tenir différemment la caméra Bah j'ai coupé la caméra du coup Le reste sera seulement audio Oh le con Alors là on a créé une deuxième association Qui va se transformer en entreprise Même maintenant Qui s'appelle Arcade 974 Et grâce à ça on va faire les bandes d'arcade du sourire Donc c'est ces bandes d'arcade On va présenter au CHU de Saint-Pierre Au CHU Saint-Denis On va présenter du jeu vidéo pour apaiser les mots Pour que les enfants malades puissent un peu oublier leur maladie Et ça servira aussi à aller sur les stands Sur les préventions Pour aussi sur l'addiction aux jeux vidéo Pour les enfants handicapés Pour qu'ils puissent un peu découvrir tous nos jeux d'entend Et puis qu'ils puissent s'évader un petit peu Parce que eux malheureusement ne peuvent pas venir sur nos stands A chaque fois Voilà Donc nous on va aller vers eux Et on va faire ça entièrement bénévolant Au contact des enfants Il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie Il y a aussi les goodies Et quoi de mieux que les goodies en pixel art ? Enfin je vous le demande Je vous présente pour clore cette série d'interview Une créatrice qui vous parlera bien mieux de son travail que moi Je fais du pixel art C'est mettre les perles sur les petits picots Sur une plaque spéciale en fait Je travaille avec des perles qui font 2,5 mm chacune Au plus petit porte-clés Je peux aller sur 10 minutes de travail Ma plus grande pièce Je vais sur 10 heures de travail C'est la chevrolet de mon papa Et je fais essentiellement sur commande Réalisation Et on peut te retrouver sur internet ? On te retrouve sur Facebook Sur la page Mieli Création Il suffit de mettre un petit j'aime Et puis si on a besoin d'une commande en particulier On m'envoie un petit message En général je donne plusieurs choix entre un des modèles Pour être sûr que ça plaise réellement à la personne Et que la personne soit réellement conquis par la pièce qu'il a commandé Et en ce merveilleux jour de partage et de rencontre Il y avait aussi quoi ? Et bien de la musique les amis Avec sur scène le groupe Anima Project Un groupe de musique axé sur la musique japonaise Merci à Ikari d'avoir filmé cette séquence Parce que j'ai dû rentrer chez moi pour aller chercher des talons à aiguilles Comment se fait encore un peu de ma vie d'une brailleation ? É, comme ça, 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 ça C'est là, ça, 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 ça. Il y avait aussi sur scène Lady and the Punk, qui eux sont plutôt versés génériques de dessins animés de notre enfance, et aussi du Disney. Et ouais, c'est un beau, beau mélange avec du rock. C'est bon, tout le monde connaît le début ? Non mais je parle de mes musiciens. La chanson la plus courte de l'univers. La chanson la plus courte de l'univers. La tactique et 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 la tactique Moi je sais qu'il est au monde en vie Regne-t-on ton coeur Regne-t-on ton vie Sous les étoiles Pendant que jamais tu me souviens d'autres Pourquoi tu m'y souviens Car tu es l'effet normal D'être sentimental Qu'elle est pourtant qu'il y a le son Quand il faudra passer à l'action Nos amis se brouillent Et tous ensemble nous gagnerons Le cœur des combats Pokémon a choisi ta victoire Ensemble pour la victoire Pokémon viendra Viens ne nous arrêtera Cette famille se tionvera Le héros pour la merde que je tiens Et mal à fait Car je me souviens Que tout s'il meurt C'est le vent justement Que se lève et me rêver Que tu le vois Que tu le vois Désolé je vous ai mis un très gros extrait Parce que bah je suis fan Ah bah attendez Il manque une chanson Le classique Je ne reviendrai pas Je ne reviendrai pas Le passé est passé C'est cool c'est génial Vous savez qu'à La Réunion On avait aussi des stylistes Spécialisés de Japon Et tout Et bah voici un petit défilé Des créations de ces stylistes De La Réunion En bonus il y a même 3 petits soleils qui défilent Je suis pas trop facile Je suis pas trop facile Au bout On s'il veut Enfin au bout S'il veut En une blue À la diplomata Au bout Au bout Au bout Au bout Au bout Au bout Tu En 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 Il y avait aussi un autre registre un petit peu plus traditionnel. C'est parti. Et comme je vous l'ai dit en intro, il y avait aussi de la K-pop, des démonstrations. Et comme je ne m'y connais pas vraiment dans cet univers, je vais juste vous montrer ce que j'ai vu, mais je ne vais pas pouvoir commenter, malheureusement. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez dans les commentaires, la K-pop, allez-y, défoulez-vous, défoulez-vous les amis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et bien sûr, comme vous vous en doutez, il y avait du cosplay. C'est parti. 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 C'est parti.